combien coûte l'aménagement d'un kangoo quand on démarre le problème c'est qu'on a tout acheter parce que on a besoin par exemple d'un réchaud à gaz d'une petite lampe de la vaisselle spécialisée pour le kangoo en plastique le problème c'est que bon si vous avez quelque chose à récupérer de la maison c'est top parce que mais si maintenant vous avez besoin d'acheter des choses il y a des voilà si vous avez tout acheter comme moi j'ai du tout acheter par exemple derrière j'ai dû acheter un coussin tout neuf la couette le matelas j'avais rien pour récupérer parce que moi voilà j'ai le minimum et du coup pour le kangoo j'ai du tout racheter à neuf quoi tout juste une petite couverture tout ça ça coûte 10 balles alors moi ce que j'ai fait au début bah déjà moi je l'aménagé en carton recyclé donc j'ai gratté un maximum surtout ce qui est isolation parce que mine de rien un rouleau de liège tout de suite c'est entre 5 et 10 euros selon la qualité et tout de suite ça ça chiffre parce que mine de rien moi voyez toute la toile série que j'ai mis j'en ai eu pour quatre mètres si vous prenez des choses chères bah vous en avez 2 euros 5 euros 10 euros par ci par là bah tout de suite ça fait une ça fait une petite somme moi ce que j'ai fait en fait j'ai vraiment raqué sur le voilà sur tout ce qui est de l'aménagement c'est à dire les étagères la couchette voilà la table tout ce que j'ai j'ai fabriqué en fait je l'ai fait parce que c'est gratos parce que le carton il est recyclé les gratos après j'avais peu de frais bah voilà pour la toile cirée c'est 2 euros 90 le m j'en ai eu pour 4 5 mètres linéaire le tissu de la toison voilà bref tout ça mi bout à bout ça m'a ça m'est revenu à 200 euros parce que bah en plus j'ai réussi à gratter en fait pour la couchette la palette j'ai récupéré une palette en plastique donc ça voilà j'ai pas eu besoin d'acheter des lattes en bois et après en fait je me suis un peu fait plaisir voilà tout le reste après tout ce qui est litterie les toilettes sèches j'ai acheté des bons enfin voilà du bon matos par exemple moi le réchaud à gaz il y en a qui achètent des trucs chez l'action moi j'ai peur des trucs chez l'action et je trouve que le gaz ça pardonne pas donc j'ai acheté un petit truc mais j'ai acheté du bon pareil pour le panneau solaire j'en ai acheté un tout petit de 50 watts ça me suffit j'ai payé 50 balles et tout mit à bout bout à bout ça fait 600 euros de matos et 200 euros d'aménagement puis des petites décos par ci par là en tout j'en ai eu à la louche 1000 euros